Donc on va pouvoir démarrer. Merci. Alors d'abord au nom de toute l'équipe du Théâtre de la Ville, de vous dire que c'est une joie de pouvoir vous accueillir tant sur le plateau que dans la salle. Vous remerciez de votre présence. Saluez évidemment toutes celles et ceux qui sont venus aujourd'hui d'Italie pour être présents avec nous, des journalistes, des auteurs, des directrices, des directeurs de théâtre, des artistes, des comédiennes, des comédiens, pour ensemble justement échanger autour de ce moment que nous avons fabriqué à Paris depuis longtemps qui s'appelle les Chantiers d'Europe. Vous dire que ces chantiers ont été inventés en 2010 suite à la première crise économique en Europe et qui a touché fortement les pays du Sud, le Portugal, l'Italie, la Grèce. Nous nous étions posés alors la question de comment pouvoir soutenir, accompagner les artistes européens, espagnols, portugais, grecs en particulier, italiens évidemment, qu'on voyait peu à Paris et de moins en moins, même si nous étions tous des citoyens européens convaincus, même si nous y étions tous pour une Europe fraternelle et de la paix, comme nous le sommes aujourd'hui, mais que bizarrement, on se rendait compte qu'il y avait moins d'artistes présents venant de ces pays européens frères. Donc, nous avons lancé cette idée avec humilité qu'il y était les Chantiers d'Europe pour dire tout simplement pendant un temps du mois de mai au mois de juin, des artistes, des poètes, des danseurs. Giovanna Marini, je me souviens, est venu d'Italie pour chanter sur le plateau du Théâtre de la Ville. Luca Ronconi, le grand metteur ancien italien, nous a rejoint aussi. Roberto Saviano était aussi présent avec nous. Ascadino Celestini aussi. Enfin, voilà, un ensemble d'artistes que nous admirons ici en France et qui sont profondément, justement, européens, citoyens du monde. Citoyens du monde et que Paris a toujours, et avec le Théâtre de la Ville en particulier, dans son rapport à la mondialité, a toutes les différences voulues toujours pouvoir accueillir et, au-delà de l'accueil, au-delà de cet endroit de l'accueil, terme important, pouvoir construire une relation. Alors, cette journée, donc, aujourd'hui, nous sommes ici réunis. Merci vraiment à vous. Merci à Arnaud, pour Arnaud Gatcha, qui est l'adjoint de Anne Hidalgo à la mairie de Paris, en charge de l'Europe, des relations internationales et de la francophonie. Merci, Arnaud, d'être représenté et d'être là présent aujourd'hui, de représenter la maire de Paris, mais aussi, justement, dans ce portefeuille d'adjoint en charge à l'Europe, et qui est, évidemment, quelque chose, nous le savons, qui tient à cœur et qui nous tient à cœur dans tous les échanges que nous avons. Merci à toi, Sandrine, à Sandrine Trenner, directrice de France Culture. France Culture, voilà, ça s'appelle France Culture. Et c'est pas facile à porter. La France et la culture sur toutes les ondes. Et France Culture, qui a été vraiment un grand partenaire pour nous au Théâtre de la Ville pendant toute cette période de lockdown, comme on dit, d'empêchement, où nous avons tenté d'inventer toujours ensemble, avec l'énergie de Sandrine, la mienne partagée, conjuguée, pour essayer, justement, d'inventer toujours des actes de résistance aussi. Nous avions ensemble inventé un temps pendant la fermeture de tous les théâtres qui s'appelaient « Combat », en citant Albert Camus, pour, justement, qu'est-ce qu'est notre combat ? Notre combat pour la peine, notre combat pour l'art, notre combat pour la culture, notre combat pour l'Europe, notre combat pour l'acteur européen, l'actrice, européenne, mais comment combattre avec, justement, la poésie et non pas avec les armes ? Et nous n'imaginions pas, à ce moment-là, qu'en utilisant le mot « combat », peut-être, aujourd'hui, nous aurions des difficultés à l'utiliser dans le cadre de ce que nous connaissons avec la guerre en Ukraine. Donc, cette idée de la paix, évidemment, cette idée de la paix qui nous réunit, de la paix européenne, cette idée du pont entre les arts, entre les sciences, entre les disciplines, où nous avons besoin de cette relation aussi, de ce pont européen, entre la France et l'Italie, en particulier dans les pays fondateurs de cette Europe, avant même d'être une Europe de la culture, mais une Europe de la paix avec les Italiens et aussi avec l'Allemagne, bien entendu, avant même que la CE intègre le Portugal, l'Espagne et tous les autres pays. Donc, dans ces pays fondateurs d'une Europe, aujourd'hui, le lien avec l'Italie, pour nous, est l'objet même d'une priorité pour reprendre un dialogue, le réinventer et le renouveler. Donc, je remercie aussi, maintenant, le maire de Florence, pardon, qui n'est pas là, Dario Nardella, mais qui est présent, puisqu'on va entendre après une vidéo qu'il nous envoie, un message de Florence à tous. Arnaud le connaît bien, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, j'étais moi-même à Florence il y a quelques semaines, à l'invitation de Marco Giorgetti. Et ça a été extrêmement important, aussi, le dialogue que nous avons eu autour de la question de cette Europe de la culture, cette fois, qui est un des thèmes, comme vous le voyez, qui nous réunit aujourd'hui. Merci à Michela Tambourino, qui est journaliste de la Stampa, que j'ai eu la chance de rencontrer quand nous étions ensemble à Florence, pour une longue conversation autour, justement, de ces relations franco-italiennes, franco-européennes, européennes, tout simplement, de ce rapport de l'Europe au monde. Et nous sommes arrivés à un mot qui était celui de l'altérité par rapport à la question de l'identité. Et comment nous pouvions penser cette altérité ensemble, ce rapport à l'autre, à la différence, et non pas seulement penser à notre propre identité ou au rapport identitaire. Et nous l'avons beaucoup entendu pendant la campagne électorale avec l'extrême droite française, et en particulier les discours insupportables d'Éric Zemmour, mais aussi de Marine Le Pen sur cette question de l'identité nationale. Donc cet échange, aussi, ce dialogue nécessaire autour des œuvres, et nous présentions alors, Pierre Andello, six personnages en quête d'auteur, en langue française, chez vous, en Italie, ce qui nous interroge aussi sur cette question de l'acteur européen qui va jouer dans un autre pays, un auteur qui est le vôtre, Pierre Andello, mais cette fois en français, dans une autre langue, et notre capacité à redécouvrir un auteur de son propre pays, de sa propre identité artistique et culturelle, dans la langue de l'autre, c'est bien un des exemples concrets de l'altérité. Donc, merci à vous, Marco Giorgetti, qui est là, que je ne vous présente pas pour la plupart, surtout celles et ceux qui viennent d'Italie, mais qui est le grand partenaire depuis 2018 d'une relation que nous construisons, pas à pas, step by step, jour à jour, et qui montre bien que nous croyons à la durabilité. La durabilité, aussi un autre mot pour nous, dans la relation culturelle et artistique, dans la relation d'une troupe d'acteurs, dans la durée, et que nous ne sommes pas là juste pour marquer un instant, marquer un coup, comme on dit en français, marquer un événement, mais construire dans la durée, et avoir des rendez-vous progressifs, comme ce grand rendez-vous que vous avez organisé à Florence, il y a peu de temps, pour cette grande journée du 7 mai, autour de cette grande problématique européenne. Donc, merci Marco d'être présent aujourd'hui en tant que directeur du Théâtre National, et du Théâtre de la Pergola, de Florence, et de l'intervention et des échanges que nous avons. Je voudrais vraiment dire que, dans l'échange que nous allons avoir, vous allez pouvoir évidemment intervenir, que chacun de nous, voilà, moi j'ai donné quelques éléments et quelques mots qui nous semblent importants dans la trajectoire que nous tentons d'emprunter, et dans ce chemin. La présence aujourd'hui de Claudia est aussi très très importante à cette table, parce que nous sommes rencontrés, lorsque Claudia était conseillère à l'Elysée, pour la culture, auprès du président de la République, Emmanuel Macron, et que nous avons immédiatement échangé, je peux en témoigner, des relations européennes, de la capacité de faire des ponts, entre les pays, entre les peuples, et aussi, qu'est-ce que c'est qu'un projet de culture, aujourd'hui en France, et nous attendons, ici, nous les Français, le nom de la ou du prochain ministre de la Culture, dans les heures, dans les jours qui viennent, et nous savons que, nous attendons beaucoup, mais nous savons que le ministère de la Culture est aussi un endroit qui a besoin de, peut-être, de penser vraiment son évolution, nous l'avons dit à maintes reprises. Donc, merci d'avoir accepté, et enfin, merci à vous, chère Giovanna, Mélonie, puisque vous allez traduire, et là, vous allez faire un raccourci, nécessairement, vous allez condenser un plat à la cuisson, tout ce que j'ai dit, parce que nos amis italiennes ont parfaitement compris, je pense, les grandes lignes, en tout cas, qui ont pu être assez. Voilà, donc, je vais maintenant vous laisser traduire quelques instants, ensuite, le déroule, Arnaud Gatcha, va, évidemment, prendre la parole, et puis nous enchaînerons, chacune et chacun, et nous allons essayer d'être dans un dialogue vivant, aussi, avec vous, ensemble, autour de ces questions. Merci à vous. Intanto, voglio ringraziare tutti, c'è una vera gioia potervi accogliere qui oggi, sia per lo spettacolo che in questa sala. Voglio ringraziare e salutare in particolare tutti gli amici che sono arrivati dall'Italia, i giornalisti, gli autori, i direttori, le direttrici, gli artisti, et appunto, che contribuiscono a questo progetto all'interno appunto di un lavoro che stiamo svolgendo come Cantieri Chautier de l'Europe. È un progetto che è stato inventato nel 2010, che ha cercato di coinvolgere il più possibile personalità e attori che lavorano nel sud dell'Europa, in particolare il Portogallo, l'Italia, la Grecia, la Spagna, perché ci siamo resi conto che molto spesso questi attori non li vedevamo a Parigi. Abbiamo voluto in questo incentivarli a venire a lavorare con noi. Abbiamo quindi lanciato questo progetto che ha già permesso di accogliere a Parigi alcuni artisti importanti, Giovanna Marini, Luca Ronconi, Roberto Saviano, Ascalio Celestino e altri artisti che hanno comunque una grossa fama e risonanza a livello internazionale. Abbiamo permesso in questo modo, abbiamo potuto in questo modo cominciare a costruire una relazione che poi è continuata nel tempo. Voglio ringraziare tutte le personalità che sono qui con noi oggi, in particolare Marco Giorgetti, poi vedrete un intervento anche di Dario, Nardella, Arnaud Naccia, che è il responsabile per la città di Parigi delle relazioni internazionali, l'Europa e la francofonia, ma anche Michela Tamburrino che modererà questo nostro incontro di oggi e che è corrispondente culturale della Stampa, Sandrine Trener e gli altri partecipanti a questo evento. È davvero una gioia avervi qui con noi. Abbiamo lavorato, per esempio, con Sandrine Trener molto insieme durante il lockdown, per mettere insieme le nostre energie e attivare insieme degli atti di resistenza. Abbiamo chiamato questo progetto COMBA, quindi combattimento, richiamandoci a Camus. È un progetto che abbiamo lanciato proprio per la pace e la cultura in Europa, per far lavorare insieme gli attori europei. Non avremmo mai immaginato che questa parola poi sarebbe così tanto risuonata, pensando oggi alla nostra situazione drammatica, alla guerra in Ucraina in particolare. Comunque la nostra idea era quella di lanciare un progetto per la cultura, per stabilire dei ponti, non soltanto a livello artistico, ma anche con altre discipline, con la scienza. Abbiamo continuato, come dicevo, in questo progetto, in particolare con un partner importantissimo per noi, che è quello della città di Firenze. Voglio ringraziare appunto il sindaco di Firenze, che interverrà con un video tra poco, ma anche in particolare il direttore dei teatri della Toscana, del Teatro della Pergola, Marco Giorgetti, che ho incontrato, ho avuto molto piacere di incontrare, qualche settimana fa proprio a Firenze. Dicevo appunto che il rapporto tra Parigi e Firenze si sta stringendo sempre di più, che c'è questo progetto su cui abbiamo lavorato, nell'idea di un'Europa che ci permette di ragionare non soltanto sull'identità, ma sul concetto di alterità nella differenza, non solo identità, come purtroppo abbiamo visto anche nell'ultima campagna presidenziale, con la presenza di personaggi come Zemmour e Le Pen, ma anche appunto una nuova Europa, un'idea di alterità, che è partita dall'idea di, per esempio a Firenze, presentare degli spettacoli, ad esempio di Pirandello, quindi di un autore italiano in lingua francese, e quindi proprio per rimarcare l'importanza dell'identità culturale europea. Quindi grazie a tutti abbiamo costruito questo progetto, anche con Firenze, il primo partner dal 2018, un progetto che va avanti per step, ma in modo progressivo, e quindi non è soltanto un momento d'incontro, ma è un progetto che si costruisce nel tempo. Voglio quindi appunto di nuovo ringraziare Marco, voglio ringraziare anche Claudia, che ha avuto un ruolo molto importante in questo progetto, inizialmente come consigliera del Presidente Macron, ci siamo incontrati in quell'occasione, e abbiamo cominciato proprio in quell'occasione a parlare di progetti, di ponti, di costruzione di una cultura europea vera e propria. Stiamo aspettando che venga nominato il nuovo Ministro della Cultura, pensiamo che anche il Ministero della Cultura in Francia debba ripensare alla propria evoluzione, quindi adesso prima di passare la parola al prossimo relatore, vorrei dire che questo incontro è un dialogo vivo, quindi vi invito a partecipare in modo che sia il più possibile interattivo. Grazie. Grazie, chè Emanuele. D'abord, permettez-moi, ovviamente, di salire tutti gli intervenanti e il signorio del Théatre di Florence, che sono felice di rinconterare. Lorsqu'Emanuele mi ha invitato a intervenire questo giorno, ma prima reazione è stata di dire, ma perché l'adjointe internazionale, perché l'adjointe internazionale dell'Europa, dell'Associazione Internazionale e della Francophonie, della Ville di Paris, intervendere in un dibatto come quello ci, e non invece l'adjointe alla cultura. E poi, in riflessione, ho capire, e Emanuele vi l'a detto un po' perché mi ha chiesto di venire davanti a voi. Il l'a fatto perché, in quanto riguarda le rapporto delle relazioni internazionale che noi meniamo a la Ville di Paris, noi abbiamo, in ogni caso, abbiamo messo la cultura come un atto importante, la diplomatia culturale, nelle relazioni che noi abbiamo con le diverse Ville, e ha, oggi, una place importante. e ciò si illustre, soprattutto a través del budget che noi allouiamo, perché ho, in quanto riguarda il mio budget, una parte con cui ho finanziato un certo numero di programmi, anche la convention con l'instituto francese, per esempio, e o ancora dei fondi che sono allouati lors del label, il y avait il label Paris Europe che ho messo a delle associazioni che lavorano per farloare l'esprit europeo nella capitale, e noi abbiamo messo dei aides a una associazione, che va, in quanto riguarda, potremmo, 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 dolce vita su Sena, che sarà un festival di film italiani, che si ritornano sulle rive della Sena, e che, l'equivalente, è anche a Roma, sulle berge di Tivre, ma io reviendrai a l'Italia più spessifichamente, perché è stata la seconda ragione per la quale anche io ho accettato di venire qui. Quindi c'è l'aspetto, on va dire, finanziare, il y a aussi notamment un aspect de représentation, il faut savoir que la maire de Paris a souhaité que je figure dans de nombreux conseils d'administration, celui du théâtre que dirige Emmanuel, puisque je suis membre du conseil d'administration du théâtre de la ville, mais également de la tour Eiffel, par exemple, ou de l'ensemble intercontemporain qui fait rayonner la musique contemporaine à travers le monde, et à travers une nomination dans ses grands conseils d'administration, dans ses grands lieux de la culture, c'est aussi traduire cette volonté de la ville de Paris de faire rayonner cette culture à l'international. Je regarde Claudia parce que je sais avec les éminentes fonctions qu'elle a eues auprès du président de la République française, qu'elle comprend et lorsqu'on voyage à l'étranger, on sait que le rayonnement de notre pays repose beaucoup sur cette culture, c'est pour ça que nous attendons et je suis comme vous cher Emmanuel, impatient de savoir, j'espère que ce sera une femme d'ailleurs qui sera à la tête du ministère de la culture, enfin surtout quelqu'un de compétent, c'est ce qu'on demande principalement à un ou une ministre de la culture, mais en tout cas nous sommes impatients également, mais je reviens à mon propos, donc ma présence dans ces conseils d'administration donc participe à ce rayonnement et d'ailleurs l'année, il y a à peu près huit mois, j'ai organisé une conférence internationale sur la protection des forêts d'Afrique centrale et j'ai tout de suite appelé Emmanuel pour dire à Emmanuel, Emmanuel, je veux que tu en fasses partie, donc au début il ne le comprenait pas très très bien et puis je lui expliquais que je voulais que les ambassadeurs, les responsables politiques, les ministres, les différents spécialistes que j'invitais pour cette conférence internationale puissent venir dans son théâtre regarder une pièce, nous avions donc pensé avec Emmanuel à une oeuvre qui serait créée à l'occasion de cette conférence internationale, la crise sanitaire malheureusement nous a empêché de faire cette représentation. Néanmoins, il y a eu ici un concert, un dîner donné dans le foyer du Théâtre de la Ville avec le sublime Gauthier Capuçon qui est venu jouer à un moment absolument de grâce et tous les invités, les maires, les ministres qui avaient été invités sont repartis et on parlait évidemment avec Emmanuel d'abord certains en découvrant le Théâtre de la Ville et donc voilà, c'est la promotion de ce qu'est notre théâtre puisqu'ici quand je dis notre, vous êtes dans un lieu de la Ville de Paris financé par les Parisiens, par vous, par votre argent, enfin pour ceux qui sont Parisiens en tout cas et donc qui est un des grands équipements de la Ville de Paris et culturel puisqu'il y a deux grands théâtres, le Théâtre de la Ville et le Théâtre du Châtelet. Et donc, merci Emmanuel de m'accompagner, de comprendre combien c'est important que je puisse avec toi faire rayonner la culture parisienne à travers le monde et d'avoir compris cet enjeu qui est pour moi essentiel. Je finirai aussi en vous disant par exemple comme je suis aussi également adjoint à la francophonie, le Québec ici Emmanuel, n'est-ce pas, tu le sais, a une place, est un partenaire important du Théâtre de la Ville il participe au financement de certaines oeuvres qui ont eu lieu ici. J'ai même pu assister à un spectacle de danse radicale vitalité ici même avec la déléguée générale du Québec Michel Boisvert et donc là aussi la culture me permet de nouer, d'améliorer ces relations diplomatiques que nous avons la Ville de Paris avec nos différentes villes ou les États puisque la Ville de Paris étant une ville un peu à part comme toutes les capitales mondes, les relations ne sont pas que des relations décentralisées, évidemment tout ça en accord avec la diplomatie française il va de soi. Et je finirai par l'Italie. Alors l'Italie, il se trouve cette année elle est au centre de l'action que je mène. D'abord je vais vous avouer j'ai un faible pour ce pays depuis très très longtemps des raisons de cœur notamment qui m'ont amené à aimer tendrement ce pays qui est finalement lorsqu'on le découvre j'ai eu la chance d'y aller du nord au sud et de connaître de nombreuses villes et ce sont nos cousins enfin je veux dire en dehors de cette langue qui a cette même souche latine on voit bien ce qui nous rapproche en allant là-bas et la littérature le patrimoine la culture évidemment et je suis particulièrement heureux cette année dans le cadre de mes fonctions d'adjoint à l'Europe d'avoir mis l'Italie on va dire un peu à l'honneur même si avant de commencer ce moment avec vous j'étais en entretien avec la maire d'Ambourg pour un futur partenariat avec la ville d'Ambourg mais l'Italie est à l'honneur comme vous le savez Manuel l'a dit nous sommes en présidence française de l'Union Européenne et j'ai proposé à la maire de Paris que cette année nous mettions à l'honneur le jumelage qui lie la ville de Paris avec Rome il faut savoir que Paris n'a qu'un jumelage un jumelage exclusif qui date de 1956 il y a même un adage qui dit seule Rome est digne de Paris et seule Paris est digne de Rome et ce jumelage cette année va être remis on va dire en avant il y avait eu sans doute des petites divergences avec la maire précédente Rome a élu un maire assez exceptionnel enfin moi je voulais rencontrer Roberto Gualtieri qui est une grande personnalité qui a été ministre des finances du gouvernement Giuseppe Conte qui a un homme qui a une vision une vision notamment de replacer sa ville sur l'échiquier des grandes villes européennes et donc nous allons réactiver ce jumelage avec une série de coopérations d'événements qui auront lieu à partir du mois de juillet et la venue à Rome à Paris excusez-moi du maire de Rome puis la visite de la maire de Paris à Rome et après Rome je suis allé à Florence je serai très heureux d'écouter Dario Nardella voilà encore un grand maire italien Dario qui fait rayonner Florence il faut savoir que Florence Dario est le président d'EuroCities EuroCities est un énorme réseau de villes européens dont le maire de Florence est le président et il le mène avec brio et duo la présidence de ce réseau de villes par exemple avec lequel nous avons notamment aidé les villes ukrainiennes lors du début de la guerre en Ukraine nous nous sommes mobilisés avec de nombreuses villes grâce à Dario notamment lorsque les maires ukrainiens ont été emprisonnés puisque dans un premier temps les russes emprisonnaient les maires qui ne souhaitaient pas obéir lorsqu'ils avaient conquis les villes et donc nous avons mené ce combat là comme d'autres avec Dario et je suis très heureux vraiment que le théâtre de la ville poursuive cette coopération culturelle avec le théâtre de Florence parce que la ville de Florence est une ville exceptionnelle unique de par son patrimoine culturel évidemment mais aussi de par son dynamisme je m'y suis rendu et on voit que c'est une ville c'est pas juste une ville musée patrimoniale culturelle c'est une ville aujourd'hui qui s'inscrit aussi dans la modernité et dans les défis de demain voilà donc je ne serai pas plus long merci beaucoup de m'avoir écouté in particolare il direttore des teatres de la Toscana et le théâtre de la Pergola de la Pergola de Firenze al moment in cui Emmanuel m'ha invitato a questo incontro ho avuto una prima reazione di stupore perché mi sono chiesto come mai invitava l'assessore all'Europa alla francofonia del comune di Parigi a un incontro come questo e non invece l'assessore alla cultura poi in realtà pensandoci ho capito mi sono reso conto che appunto la relazione internazionale della città di Parigi ha comunque un ruolo molto importante e in questa attività che stiamo svolgendo il ruolo delle città è fondamentale sia perché il nostro comune ha finanziato e finanzia molti progetti anche a livello culturale poi insomma ne potrei citare molti ma ce ne sono stati anche nel periodo del lockdown ma anche perché la cultura è quello che permette alla città di Parigi di splendere anche all'estero e di farsi conoscere avremo ad esempio un'iniziativa che appunto riguarda l'Italia proprio la prossima estate Dolce Vita sulla Senna un festival del cinema italiano che si svolgerà sulle rive della Senna e poi anche sulle rive del Tevere poi c'è anche un altro motivo al di là del fatto che noi comunque finanziamo come comune di Parigi attività culturali che vanno anche in questa direzione ed è il fatto che io comunque appartengo a vari consigli di amministrazione fra cui quello del Teatro della Villa della Tour Eiffel e di altre organizzazioni culturali che appunto permettono alla città di Parigi di essere conosciuta anche all'estero con Claudio abbiamo avuto vari contatti e lei potrà capire molto bene quanto è importante anche si vede viaggiando quanto è importante vedere come risuona la cultura parigina anche in altri luoghi del mondo ed è vero stiamo aspettando un nuovo ministro della cultura speriamo che sia una donna possibilmente in ogni caso speriamo che sia una persona competente dicevo appunto che nella mia attività da otto mesi ho ad esempio lanciato una conferenza internazionale per la protezione delle foreste in Africa centrale ed è una conferenza un evento a cui appunto ho invitato Emmanuel così come ho invitato altre figure appartenenti a mondi anche diversi da quello diplomatico abbiamo avuto anche altre attività per esempio il sostegno all'interno appunto nel periodo della crisi sanitaria che abbiamo dato a queste istanze siamo riusciti comunque a fare alcune cose come una cena concerto con Gautier Capuchon che ci ha regalato un momento di grazia in quel momento però ci siamo resi conto di quanto fosse importante promuovere il nostro teatro perché questo è il nostro teatro finanziato appunto dai cittadini di Parigi quindi voglio ringraziare tutte le persone qui è molto bello ritrovarsi qui di nuovo insieme in questa costruzione per la cultura europea e parigina in collaborazione con l'Italia in questo caso abbiamo lavorato anche ad esempio col Quebec che è anche un altro partner importante anche del teatro della Ville uno spettacolo meraviglioso è stato fatto proprio grazie alla collaborazione con il Quebec Radical Vitalité quindi ci siamo resi conto che la cultura è un mezzo di contatto fra le città e fra gli stati fondamentali adesso vengo all'Italia che è un paese che mi sta molto nel cuore per motivi di affetto è un paese che conosco molto bene ho un debole per l'Italia devo dirlo è un paese che ho attraversato da nord a sud conosco molto bene le sue città e per me gli italiani sono come dei cugini non soltanto perché le nostre lingue hanno la stessa origine sono i nostri vicini sono i nostri cugini per la sua letteratura per il suo patrimonio culturale l'Italia è un paese fondamentale quindi per me è davvero un onore poter contribuire in qualche modo a questo progetto che vede appunto l'Italia e la Francia insieme siamo anche nel momento in cui come sapete la Francia ha la presidenza di turno dell'Unione Europea abbiamo deciso in questo ambito di rilanciare il gemellaggio che Parigi ha storicamente con la città di Roma dal 1956 un gemellaggio che è esclusivo e che vorremmo riportare in auge dopo che per un po' di tempo è stato un po' trascurato per divergenze con la sindaca precedente ho incontrato personalmente Roberto Gualtieri ex ministro delle finanze nel governo Conte e abbiamo con lui stabilito dei rapporti molto forti quindi da giugno riattiveremo il gemellaggio con Roma e ci tengo anche a parlare di Firenze una città a cui sono molto legato conosco bene il sindaco Dario Nardella che ha permesso a questi progetti proprio di splendere a livello europeo lui è anche presidente di EuroCities un'associazione che riunisce molte città europee e con lui ad esempio abbiamo dato un aiuto sostanzioso alle madri ucraine che venivano messe in prigione nei primi tempi della guerra dai russi perché non volevano abbandonare le loro città abbiamo fatto quindi questa battaglia insieme a Dario ci tengo quindi molto davvero a dire quanto sia importante questo rapporto fa il teatro della ville e il teatro della pergola perché Firenze è una città straordinaria è una città eccezionale dal punto di vista anche culturale ma anche per il suo dinamismo perché si scrive pienamente anche nella modernità questa è una sfida che siamo in grado di raccogliere anche grazie al dinamismo della città di Firenze ancora una volta grazie qui da Palazzo Vecchio invio a tutti voi un messaggio di amicizia e collaborazione in occasione del Festival Chantier d'Europe e ringrazio l'amico Emanuele De Marsimottà per l'invito che ha rivolto alle istituzioni fiorentine in particolare al Teatro della Toscana al Teatro della Pergola l'appuntamento di Parigi fa seguito ad una serie di incontri già realizzati tra cui anche quello di Firenze in occasione del Festival d'Europa sono tanti momenti significativi che ci permettono di consolidare questa rete tra teatri e istituzioni culturali intorno all'idea portante della Carta 18-21 di cui abbiamo parlato tante volte con Emanuele l'Europa del futuro l'Europa di domani soprattutto se partiamo dal momento drammatico che stiamo vivendo con la guerra non può che costruirsi sulla cultura vorrei dire sulle culture su questo grande ideale di pluralismo culturale che attraverso i linguaggi artistici attraverso il pensiero umanistico moderno contagia contamina tutti i popoli degli stati europei dunque non un'Europa delle nazioni ma un'Europa delle culture perché qui è nato il pensiero moderno e oggi l'Europa può illuminare di nuovo il mondo intero partendo dalla forza della cultura la cultura accessibile a tutte e tutti la cultura come strumento di emancipazione la cultura come formidabile modello di formazione la cultura come crescita della coscienza critica delle persone per questo le istituzioni culturali sono degli ambasciatori sono degli snoti di una rete di civiltà che è anche una rete politica in un'alleanza tra istituzioni culturali e città perché le città sono la vera base democratica dell'Europa le comunità locali vivono le profonde trasformazioni pensiamo alle sfide del cambiamento climatico dell'inclusione sociale della crisi energetica dell'innovazione digitale queste sfide si vincono si perdono nelle città e si vincono se partono da valori profondi che sono i valori della nostra storia e della cultura ed è grazie alla cultura che noi possiamo osare possiamo guardare al futuro possiamo mettere in discussione lo status quo come ha fatto Firenze nel rinascimento quando ha sovvertito i canoni estetici dell'architettura dell'arte della pittura della scultura del pensiero filosofico dunque grazie per questa iniziativa Firenze vuole essere in prima linea in questo progetto che va dalla carta 18 21 a tutte le iniziative che si moltipliceranno attraverso i teatri l'instituzione culturali non varie non varie parisi grazie 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 a grazie a tutti che il teatro possa fare per noi e che noi per il teatro qualcosa possiamo fare non sarebbe appropriato iniziare con degli interrogativi purtroppo si deve più domande che risposte più dubbi che certezze sarà la mia deformazione professionale che mi spinge ma non posso evitare di chiedere a personalità tanto autorevoli con le quali indegnamente divido il palco di soddisfare le mie preoccupazioni l'auspicio è quello di uscire da una condizione non ferma peggio che arretra pericolosamente la situazione culturale in Europa non è delle migliori per usare un cortese eufemismo il mio pensiero va alle nuove generazioni alle quali è stata tolta speranza fantasia fiducia nel domani c'è bisogno scusate se lì avrei bisogno che si interrompe ogni tanto grazie ok è stato traduzione in francese o tutto il mondo comprende l'italiano ok non ok voi traduzione se vuole allora c'è molto bello di se ritrovare in questo temple del teatro e parce que c'è l'endroit où on peut penser a qu'est-ce qu'on peut faire e est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le teatro je ne peux pas m'empêcher de poser des questions et de commencer donc avec des questions pour lesquelles je n'ai pas forcément de réponse et je ne peux que partager avec vous mes inquietudes parce que la situazione de la culture en Europa en ce moment n'est pas des meilleurs plus culture d'aider à giovani c'est-ce mais il timore que reste une phrase retorica scritta nel vento durante la pandemia sont venus moins momenti de aggregation et punti de referimento anche fisici indispensabili pour une crescita sana et consapevole cette opzione negata a falle de spazier sconfinat et non cultivat à la rete qui a unit qui non avait alternative à la solitude così sono nate baby gang in crescita esponenziale per aggregazione veloce e incontrollata il fenomeno è di proporzioni preoccupanti ci informano le autorità preposte di molti paesi sentirsi parte è per un ragazzo una necessità inderogabile soddisfatta oggi dai grippuscoli criminali che viaggiano come satelliti di mafia internazionali non vi voglio tediare con i numeri abnormi che accompagnano il malaffare minorile e giovanile ma studi recentissimi hanno evidenziato quanto sia capillare il fenomeno trans sociale la sola risposta offerta fino a oggi è quella della repressione risposta incompleta e tragicamente insufficiente ora e subito è indispensabile creare delle aggregazioni alternative alla violenza bisogna portare cultura ai ragazzi partendo dalle scuole ora e subito bisogna che nelle scuole non si serva solo nozionismo buono per superare i concorsi bisogna portare il bello a chi non è avvezzo a vederlo la prossima volta le chiederei di darmi il suo testo scritto in artice una traduzione consecutiva non è fatta per essere così precisa come un testo letto quindi mi scuso se non sarò precisissima espace di aggregazione in cui la violenza non è più la sua place e è necessario revenir alla beauté dall'europa ci si aspettava un messaggio diverso che non è arrivato nel 2020 45 personalità di spicco della cultura tra cui Bjork Daniel Burene e Marina Abramo si sono rivolte all'Unione per chiedere una maggiore audacia nella definizione delle voci di bilancio l'appello recitava la cultura europea si trova nel mezzo di una crisi e il modo in cui i politici ora decideranno di rispondere definirà la scena culturale creativa della nostra Unione per il prossimo decennio è giunto il momento per l'Europa di essere ambiziosa e investire nel suo futuro creativo perché la cultura è il terreno fertile dal quale la prossima generazione europea si unirà e fiorirà mostriamo alle prossime generazioni europee che il tipo di futuro che vogliamo offrire loro è questo e non può essere altro un appello accurato e al tempo stesso concreto caduto nel vuoto nella plenaria dello scorso anno il settore ha perso l'ottanta per cento nella crisi del fatturato di conseguenza è diminuita la spesa diretta per le attività ricreative e prodotti culturali in questo scenario manca come grande protagonista proprio l'Europa a questo punto bisogna che interveniate voi grazie a la cultura e in realtà resta letta morte e c'è anche una riduzione molto importante dei coupes molto importanti al budget destinato alla cultura e a tutte le attività di loisir che saranno destinati ai jeunes dunque maintenant c'est à vous de prendre de relever ce défi dunque un plauso sentito va la nuova alleanza dei teatri europei che porta avanti i valori comuni sanciti dalla carta 18-21 qui si configurano le linee guida di una cultura che deve essere interdisciplinare perché la connessenza coin divisa è un passaggio cruciale il convegno di Firenze che ha preceduto l'incontro di oggi si è interrogato sul ruolo dell'artista oggi volendo considerare l'appello degli intellettuali a cui ho accennato prima pare che la funzione dell'artista sia stata esauturata per lasciare posto al nulla l'appello di Firenze non può essere inascoltato che cosa si deve fare per restituire dignità al pensiero di chi ha fatto dell'arte la sua missione di vita e il suo mestiere la risposta la dovreste dare voi è giusto considerare il ruolo dei festival anche come si configurano come agora pronti ad accogliere idee sotto forma di spettacoli drammaturgici io credo che debbano tornare ad essere luogo esclusivo di proposte di dibattito di incontri dove testare il mondo contemporaneo e dunque metterlo in scena oggi non è più così quindi io salue questa nuova l'allianza tra il teatro della ville e il teatro della Pergola e in generale l'allianza tra le teatro europeo non ascolti et qu'est-ce qu'on doit faire et qui doit agir pour le futur de la culture et de l'art, c'est à vous que je demande de donner cette réponse, y compris en ce qui concerne le rôle des festivals qui sont aujourd'hui des agora, des lieux dans lesquels il faut peut-être remettre du contenu de la proposition culturelle et de l'interaction, car il joue un rôle fondamental pour le monde contemporain et aujourd'hui ce n'est pas cela qui se passe. A Firenze j'ai vu des spectacles très particuliers, et c'est juste que ça soit, je ne veux pas voir des spectacles belles ou brutes, je veux voir aussi des spectacles mauvaises, mais que soient le fruit de un effort poetique, je veux me concentrer dans une vision de la vie opposite à la mine, mais que nascano d'un sincero desiderio di crescita, et j'ai vu que à Firenze, grâce à Emanuele et à Marco, cette chose est possible. Donc, il faut aller pour cette route, il faut considérer tous les points de la Carte 18-21, peut-être améliorer, peut-être améliorer, peut-être améliorer, peut-être améliorer, peut-être améliorer, peut-être améliorer, peut-être améliorer et améliorer. A Firenze j'ai vu des spectacles particuliers, et ceci est un bien, parce que pour moi, il n'est pas nécessaire de voir forcément des beaux spectacles, des mauvais spectacles, l'essentiel, c'est que ces spectacles répondent à un désir, à un effort poétique, et à un désir de créativité et d'épanouissement. Et ceci a été possible, et je l'ai vu, grâce justement à Emmanuel et à Marco, qui m'ont montré que c'était possible. Donc, il faut prendre ce chemin et il faut suivre et considérer très attentivement tous les points qui sont inscrits dans la Carte 18-21 pour ouvrir le débat, pour permettre d'en parler, pour établir ces échanges et les rendre durables. Cette charte doit être considérée dans son ensemble, elle doit être écoutée, elle doit être comprise, acceptée, peut-être même rejetée par moments, mais elle doit être de toute façon pleinement appréhendée. Merci, je veux dire à nos amis ici, que Rome de Rome, on n'a pas eu chance avec ce administrateur. C'est ça. Merci, Michela. Maintenant, je vais passer la parole à Marco Giorgetti, qui est effectivement aussi fondateur de cette charte 18-21 avec nous, autour de ces grandes thématiques transversales, et après cet appel à Florence aujourd'hui. Donc, merci Marco d'être à Paris avec nous. Nel parlant de la carte, je veux partir d'un fait, c'est l'émotion. L'émotion que nous avons prové à Firenze, quand, durant l'aprile et mai, le théâtre de la ville a porté des spétacoles qui ont fait comprendre certaines choses de notre culture que nous avons encore découvert. Oui, en parlant de la charte, en fait, je veux commencer en vous exprimant l'émotion que nous avons ressentie entre avril et mai, quand nous avons eu à Florence, nous avons pu accueillir le théâtre de la ville qui nous a amené des spectacles qui venaient aussi de notre culture et qui nous ont permis des choses de notre culture que nous ne connaissions pas. Et aussi, aussi, aujourd'hui, nous sommes émozionés de portare aux nos jeunes, quelles qui sont formés à la scuole d'Orazio Costa, donc un allié de Jacques Coppeau, quelles qui, aujourd'hui, à Agli Chantier, portent un travail qui a comme testo base, Metterling, donc un belga, mais france. Et donc, dans l'émotion des nos autors, des nos langues, nous trouvons une première démontration de ce grand moment de dialogue. Et en fait, c'est aussi l'émotion des jeunes que nous avons accompagnés ici et en fait, qui ont suivi l'école d'Orazio Costa à Florence et qui, à travers les chantiers d'Europe, ont présenté un ouvrage de Metterling, donc un auteur belge de langue française. Et ceci nous permet de comprendre à quel point cette imbrication entre les auteurs et les langues qui se croisent permet, justement, de montrer cette grande valeur. Et il grande valeur, aussi, est la centralité de l'attore. Sur ce point, nous avons fondé le Teatro Nazionale. Le Teatro Nazionale de Firenze est népée, est très jeune, est de 2011. C'est devenu le Teatro Nazionale de 2014, mais nous avons dit qu'on doit repartir d'un acteur, qu'on doit repartir d'un jeune, d'Europe et de la langue. Et dans ce, nous avons retrouvé tous nos idéaux fondateurs. Et en fait, cela nous ramène aussi à la centralité, au rôle central de l'acteur. Nous avons, qui est le cœur de notre activité au Théâtre National, qui est né en 2011, qui a été déclaré Théâtre National en 2014, repartir donc de l'acteur, des jeunes de l'Europe, de la langue et notamment de nos valeurs fondateurs. Et ce qui s'est passé parce que nous avons rencontré et nous avons apporté une idée formidable, je veux dire, de Emmanuel et de son groupe de travail. Ce manifesto, ce appellement, à l'inizio un appellement forse, et l'on nous avons un peu elaboré, mais nous avons compris que c'était effectivement une mappe à travers la quale a pouvoir organiser notre travail. C'était un patrimonio unique, ce de la Carte 1821, que aujourd'hui est une carte européenne 1821 pour une Europe de la culture, c'est qu'on dit. C'est un moment important pour découvrir que nous pouvions avoir des idéaux qui étaient scrits pour nos jeunes. Arte, science, l'éducation, l'ambiance, l'identité de genre. Et en fait, ceci s'est produit parce que nous nous sommes rencontrés, d'abord, et parce que nous avons pu partager cette idée formidable qu'a eu Emmanuel et qui a pris la forme de ce manifeste. D'abord, c'était peut-être une sorte d'appel qui a été élaboré et qui est devenu petit à petit vraiment la map, la carte à travers laquelle nous avons pu organiser notre travail. Cette charte est un patrimoine unique, c'est la charte européenne pour l'Europe de la culture, justement. Et ceci nous a permis aussi de donner une nouvelle place aux jeunes, mais aussi à l'art, à la science, à la formation, à l'environnement, à l'identité de genre pour réaliser des activités et revenir à la nécessité de reprendre en main nos valeurs. Cette charte, nous la continuons à scriver, à élaborer, avec l'aide surtout des jeunes. C'est l'autre point d'attention. Nous avons scopé avec beaucoup de liceales italiennes, qui ont parlé avec beaucoup de liceales franceses, que nous avons puissions construire une piattaforme d'interesse sur ces thèmes. Et aussi, os dire, usons le théâtre selon ces thèmes, mais aussi un peu à travers le théâtre. C'est ce qui a été un élément ponte de cette charte. Ce n'est pas dit que ces thèmes passent seulement à travers le théâtre, mais à travers beaucoup d'autres modes de rester ensemble et de se retrouver. C'est ce que nous enseignons les jeunes. Et donc, en fait, c'est une charte que nous continuons à écrire directement avec les jeunes, avec cette rencontre entre des élèves d'Italiens et Français, d'élèves de lycée qui se sont rencontrés et qui ont véritablement construit une plateforme d'intérêt commun sur ces thématiques. Effectivement, en passant par le théâtre d'abord, mais pas uniquement dans le cadre du théâtre. Le théâtre était un élément qui nous a permis de construire un véritable pont, mais ce n'est pas nécessairement par le théâtre qu'on peut complètement affirmer ces valeurs, mais aussi à travers d'autres manières d'être ensemble. Et c'est ce que les jeunes nous ont appris. Nous sommes restés stupis de comment nous pouvons allargir les nos horizons, mais surtout de comment ces nostres actions, grâce à la journée que nous avons construit ensemble, le 7 mai, l'avons voulu fortement nous, mais ensemble l'avons fait avec Paris, avec le théâtre de la ville. Cette journée du 7 mai a unit alcuni théâtre che poi immediatamente hanno voluto condividere la carta e il lavoro sulle consultazioni poetiche scientifiche e musicali. Les actions, je vous rappelle, parce que aujourd'hui, les appuntements de un projet européen si fanno periodici. Non ci fermiamo qui, non abbiamo soltanto il 7 maggio, ma avremo il 18 giugno un'altra giornata europea sulle consultazioni, avremo una giornata dedicata alla quale parteciperemo, dedicata all'Africa il 30 giugno e il 1 luglio, e avremo fra la fine di giugno e inizio luglio sempre, toccheremo con le consultazioni Sibiu, in Romania, per poi toccare Zagabria, in Croazia, e il Mittelfest Festival a Cividale, che è un ponte verso l'est dell'Europa. Questi sono appuntamenti concreti che seguono al 7 maggio, a oggi, per continuare in un percorso che ha come base questa mappa e come azioni concrete, fatti e non soltanto scambi di spettacoli. Grazie. 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 Grazie a tutti i torZi 반fanti le 30 juin et le 1er juillet, et des consultations à Sibir en Roumanie, à Zagreb et aussi au Middelfest de Civitale en Italie. Ce sont des rendez-vous concrets qui construisent concrètement ce parcours partagé, le parcours de cette charte qui est notre carte, notre map, notre plan pour mener justement des actions concrètes et pas uniquement un échange de spectacles. Finisco dicendo soltanto che oggi, lo dico per le istituzioni francesi qui presenti, è molto importante che quando ci siamo trovati in questi giorni e il 7 maggio a Parigi, le nostre squadre di lavoro hanno lavorato insieme. Questo è un segno molto importante, io credo che sia il segno del lavoro, veramente dell'unità a questo punto fra le nostre città, le nostre nazioni e l'Europa. Questo è un segno importantissimo, io credo. E soprattutto anche i nostri attori hanno imparato, i nostri artisti hanno capito che hanno molto da imparare dagli attori del Teatro della Ville e quindi hanno voglia di incontrarsi anche loro e cominciare a confrontarsi su questi temi. Potremmo dire molte altre cose, ma sicuramente verrà dopo, non voglio dilungarmi. Quindi, in realtà, ci sono delle action che abbiamo menato insieme e io voglio termine in dicendo e in adressando soprattutto alle instituzioni francese che sono qui sono qui presenti, per dire che è importante che ci abbiamo fatto anche il 7 maio, ma ciò che è veramente importante, è che i nostri equipi hanno cominciato a lavorare insieme, concrètement. C'è un segno molto importante di questo lavoro, ma anche di una unità che ora riunisce i nostri villi, i nostri paesi e l'Europa tutta. C'è un segno fondamentale e che parla. Nostri artisti hanno appriso a lavorare insieme, hanno molto appriso dei artisti e dei comediati del Teatro della Ville. Nostri artisti hanno ancora envie di continuare a se rincontrare. Io non voglio troppo m'attarder su altre question che vorrei evocare, ma che poteranno poterà venire più tardi. Grazie Marco, io vi faccio la parola ora a Claudia Ferrazzi. Claudia è entrepreneure, ha fondato una start-up in 2020, ha ovviamente questo lien anche personale tra queste due paesi e queste due culture. È in diversi consigli di administrazione in Italia e in Francia. E ora ora, a ti Claudia, di prendere la parola. C'è molto difficile di intervenire a un'occhio di direttore di teatro, perché avete un'occhio, e allora io ho un tutto, che viene in realtà di un constat, di un constat, di un constat. Allora, io prendo la libertà di essere molto severa a l'occhio dei due paesi, perché sono perfettamente 50% dei due paesi. Io posso evitare le politese e essere molto dure. Allora, prima cosa, abbiamo una enorme malchance che è la nostra proximità. In realtà, c'è una malchance, perché ci sono due paesi che non hanno abbastanza abbastanza l'un per l'altro, per l'un per connaître l'altro, e c'è effettivamente la malchance di questi che sono troppo proche. Io le diso a qualche settimana che la mozzarella ha passato il camembert nella consumazione dei mienaggi. e c'è una boutade, ma non è così drale che ciò, perché il fatto di andare a un paesi italiani, di fare le vacanze in Italia, per i francesi, è stato un motivo di non investimento profondo. E in l'altro senso, è tutto a fatto la stessa, quindi non abbiamo investito in la connaissance profonda dei paesi che sono troppo proche. La seconda considerazione che ho... Credo che abbiamo una grande sfortuna, italiani e francesi, ed è quella della vicinanzia. Cioè, non abbiamo abbastanza investito nella conoscenza reciproca, perché siamo forse paesi troppo vicini. La mozzarella ormai ha superato in quantità di consumo il camembert anche in Francia, e quindi, perché è molto utilizzata nelle famiglie, è fatto di andare nei ristoranti italiani, di fare vacanze in Italia, ha impedito in un certo modo ai francesi di investire profondamente nella conoscenza dell'Italia e viceversa. La seconda cosa, è che noi abbiamo commis tutti, soprattutto la mia generazione, che è stata elevata al momento dei grandi traiti europei, noi ci crediamo, ho fatto un parcours europeo, c'era il nostro combatto, noi avevamo un drapeo europeo in tutte le campi di adolescente di mia generazione. abbiamo commis una una enorme errore, è che non si può non essere amore di più di un paio a la fine. E allora, ci sono persone che si trompano qui si trompano, che non si può essere amore di 26 paios di 17 langze, e non si può essere profondamente engagato a tanto di diversità. All'inituzione che tu citai, Manuel, di l'altérité, quando la faccio una volta, può la faccio après 26 volte, mais il faut la faire une fois de manière profonde et c'est pour ça que votre relation entre les deux théâtres et entre les deux pays m'intéresse particulièrement parce qu'ensuite on peut se tourner vers l'autre et ça sera un autre autre mais ça sera toujours l'autre et donc cette formation est fondamentale pour nos jeunes et on s'est peut-être trompé de se tourner trop vite sur un multilatéralisme qu'on peut comprendre avec le cerveau mais pas trop avec le coeur il second punto je voudrais dire est que la mia generazione, nous sommes stati appassionati des trattats européens avons condotto battaglie pour ça avons tous une bandière européenne en caméra, a commettre un gros erreur c'est que le problème est que non si peut ennamorarse de tants pays tous contemporainement, il faut ennamorarse d'un pays à la fois et donc, avant de parler de l'alterité Emmanuel parlava de l'alterité l'alterité peut être expérimentée en même temps, une seule fois une seule fois et non tante alterité toutes ensemble et donc, je pense que cette formation soit nécessaire pour les jeunes parce que le concept de multilatéralisme peut être capé par le cerveau mais non nécessairement sentit avec le cerveau alors, moi du coup après une quinzaine d'années dans les institutions culturelles et puis auprès du président de la république je me suis rendu compte qu'en fait nous n'avions pas les citoyens que nous étions au fond surtout une génération jeune mais je ferai un raisonnement un peu plus large nous n'avons plus une relation d'usage avec le monde culturel alors j'aime beaucoup Amarco a cité « usar el teatro » elle disait cette relation d'usage où j'ai besoin de quelque chose la culture m'est nécessaire si vous regardez si vous écoutez les gens c'est très rare et nous avons arrêté nous institutions culturelles et opérateurs culturels de le mettre en avant parce que nous pensions là aussi en commettant peut-être une erreur de mots ou de posture en pensant qu'en fait ce n'était pas noble d'être utilisé ce n'était pas noble d'utiliser et qu'il y avait au fond une sorte de relation marchande à ça de laquelle il fallait rester très éloigné je m'occupe de 15 ans de l'université de l'université L'ho fait aussi dans l'ambito de la Presidenza de la Repubblica. Je me suis rendu compte que les citoyens, en particulier les jeunes, ce serait-il de mettre en discussion ce n'est plus, Marco parlava de une sorte de relation d'usage avec le monde culturel. C'est une chose très rare. Les institutions, les opérateurs ne considèrent cette possibilité parce qu'ils pensent que ça ne soit une modalité nobile. Pour être utilisés ou utiliser, par exemple, le théâtre, c'est-à-dire qu'une accession quasi un po' commerciale d'où on veut allontaner. C'est pour cette raison que j'ai testé une nouvelle modalité d'action culturelle qui est en fait une start-up qui se met aux dispositions des entreprises pour répondre à leurs questions d'entreprise, comme des consultants ou des formateurs, mais au lieu d'utiliser les instruments d'un consultant ou d'un formateur, je n'utilise que les instruments de la culture et de la création artistique. Donc des langages, des artistes, des méthodes, des œuvres d'art. Et en fait, je demande aux utilisateurs de nous utiliser en fait et de répondre d'abord à leurs questions. Alors je vous rassure, il y a plein d'effets collatéraux positifs à ça, qu'autrefois je valorisais plus que l'effet central. Donc ils rentrent dans un univers artistique, ils font la rencontre d'artistes, ils sont confrontés à des œuvres, ils observent, ils écoutent. Mais d'abord, on règle leurs problèmes dans une relation d'usage. Et à chaque fois, je dis, est-ce que Brunelleschi aurait vu qu'on est à Florence, aurait fait sa coupole s'il n'avait pas été introduit dans un processus productif et utilisés. Donc, j'ai inauguré une nouvelle modalité d'intervention en l'ambition culturelle, créant une start-up qui se déroule déjà aux entreprises, et qui fournit donc des services, mais non avec les instruments habitués, avec les entreprises qui utilisent les services, mais apprécié la culture, la création artistique, le linguage artistique et les opres d'alte. Et je vous demande à mes clients d'utiliser en ce sens-là. Ça peut avoir un sacco d'effet collaterale, par exemple, le fait qu'ils s'ammergent dans le monde, dans l'université artistique, que observent opé d'art, que ascoltent. Mais, avant de tout, ça peut répondre à la relation d'usage, que si peut réintroduire. Je me demande si Brunelleschi aurait fait la cupole du Duomo à Firenze si non ci fosse stato anche une modalité produttive à l'esprit de cette opéra, et donc, si ce n'était pas en quelque sorte, en quelque sorte, usé. Donc, à notre petite échelle, nous cherchons, en effet, ce que vous avez non seulement écrit, mais pratiqué par la charte, qui est en réalité une idée qui n'est pas très originale, mais c'est de recréer des solidarités de fait, de faire en action, de pouvoir, alors quand vous me parlez, je suis trop heureuse, quand vous me parlez de jumelage, d'équipe qui travaille ensemble, en réalité, c'est quand on travaille avec quelqu'un, quand on le voit fonctionner, quand on passe une soirée avec lui, qu'on devient vraiment ami, et qu'on ne pourra jamais plus être ennemi. Et c'est cette approche que nous essayons de prôner, surtout pour les artistes dont vous, de manière très inquiète, vous aviez peur de la disparition des artistes. Je pense que le fait de les remettre au centre d'un processus, qu'il soit sociétal ou productif, est une manière de les remettre au cœur de nos sociétés. Et donc, ce que nous faisons, et ce que vous faites aussi, parce qu'on la carte, ce qui est écrit et ce qui est praticé, ce sont, en ce sens, des actes de solidarité de fait. Et je suis très heureuse de entendre parler de jumelage culturel, parce que c'est vrai que, quand on rencontre quelqu'un, si travaille ensemble, si passe une soirée et si beve quelque chose ensemble, c'est très facile de devenir amici, et devient impossible d'être amici, et devient impossible d'être nemici. C'est ce qui est notre approche, qui coinvolge aussi des artistes, qui se retrouvent donc de nouveau au centre d'un processus de société et aussi de productivité, qui, à la fin, devient le cœur de notre société. Merci. Merci, Claudia. Sandrine Trenner, directrice de France Culture, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, je vais être très rapide, parce que beaucoup de choses ont été dites et que je n'ai pas envie de les reprendre ni de les paraphraser, mais ce que je trouve évidemment extrêmement engageant dans tous vos propos, c'est que nous parlons tous, quand on parle de culture, ici sur ce plateau, de quelque chose qui est plus grand que l'idée que beaucoup de gens se font de la culture, qui pensent que la culture, ce serait l'addition des arts, par exemple, ou l'addition des disciplines et de la connaissance. Et évidemment, la culture, c'est tout ça, c'est tout en même temps et c'est un fil, vous l'avez formidablement exprimé tout à l'heure. Moi, je viens d'un monde, certains d'entre vous ici aussi, d'une génération, où d'une certaine façon, il suffisait d'exister pour exister. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Il ne suffit pas d'exister, il ne suffit pas de faire. Encore faut-il également démontrer, encore faut-il sortir de chez soi, sortir de là où on avait l'habitude d'être et d'aller pour aller effectivement chercher les nouvelles générations qui ne se contentent pas de venir frapper à notre porte parce que notre porte serait fort belle. de même que nous avons un mouvement à faire pour aller vers ceux qui sont de plus en plus éloignés des mondes de la culture et depuis deux ans, je crois que nous avons beaucoup appris en la matière puisque enfermés chacun chez nous, on voyait bien qu'en fait, à rester chacun chez soi, on n'allait nulle part. et ce qui s'ouvre depuis deux ans, me semble-t-il, c'est effectivement un nouvel espace. Alors, je suis d'accord, on ne peut plus utiliser totalement le terme de combat depuis que la guerre sévit en Ukraine, mais enfin, je voudrais sans doute, de même que mes camarades sur ce plateau, appelaient à être très offensifs, à considérer que plus rien n'est acquis simplement par habitude ou tradition, histoire ou géographie, que tout reste encore et toujours à définir et à démontrer que dans cette lutte-là, allez, lutte, c'est mieux que combat, dans cette lutte-là, je voudrais rappeler ce qui là aussi reste maintenant à démontrer encore, la place du service public et puis aussi la place des médias publics. Il y a une dizaine d'années, des radios comme celles que j'ai la joie de diriger et qui est une radio en pleine expansion. Il y en avait dans tous les pays européens, ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, nous avons des camarades formidables dans les pays du Nord, presque plus dans les pays du Sud, Italie, l'Espagne, le Portugal. Moi, je pense que ces médias publics, ce ne sont pas simplement des médias relais des mondes de la culture. Nous sommes en tant que tels créateurs de liens et de cultures. On n'est d'ailleurs que ça. C'est notre feuille de route. Et c'est ce qui fait qu'il y a trois ans, au moment où Emmanuel lançait sa charte de Lisbonne, on était, France Culture, sur une scène à l'autre, enfin, pas l'autre bout de l'Europe, mais au milieu de l'Europe, à Avignon. Et on avait fait un duplex et on se parlait. Et dans notre lieu, à Avignon, on fait des spectacles. Chaque mois de juillet, la salle était pleine et on entendait la voix d'Emmanuel qui lançait sa charte. Et c'était quand même un fil par la voix qui était un fil extraordinairement émouvant. Et puis, c'est vrai qu'on a continué pendant le confinement tout à fait pour la même raison, pour garder tous les fils et tisser tous les liens. Voilà, je voudrais juste peut-être terminer en réaffirmant ça. Je suis vraiment certaine qu'on ne peut plus se contenter d'être et qu'il faut agir, 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 tous ensemble et c'est très engageant d'être ensemble ce soir à parler pas la même langue, mais presque, et à utiliser en tout cas les mêmes mots pour dire la largeur de nos ambitions communes. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada et me semble très significative que nous sommes ici à parler de la culture comme une chose plus grande rispetto à la que molti pensent que c'est comme une somme d'artes, discipline et connaissances. La culture est quelque chose de très plus grande, c'est un filo que nous unisent tous. Et je crois que dans le monde de aujourd'hui ne bastent plus esistir pour esistir. C'est devenu un monde beaucoup plus compliqué. Il faut aussi démontrer quelque chose, il faut sortir d'une nos habitudes, de ce que nous faisons aujourd'hui. Ander à chercher les nouvelles générations qui ne viennent à bussse à notre porte seulement parce qu'il est une belle porte. Donc, c'est nécessaire qu'il y ait un mouvement vers le fuera qui nous permettent d'avvicinarsi à personnes qui sont très loin du monde culturel. Ce l'on nous avons compris encore plus deux ans fa quand les nostres portes se sont chiuses pour le lockdown. Ce sont des années où il y a eu pour cette parole que l'Emmanuel a combattement nous ne nous avons plus de la guerre en l'Ucraina. Nous avons parlé plus de lutte de battaglia. Et je pense que nous sommes chiamés tous à avoir un rôle plus offensif. Nel sens que nulle est plus acquisisive avec les habitudes, la tradition et la histoire. Tout doit être de nouveau définit et démontré. Donc, dans cette lutte c'est important de montrer qu'il y a le rôle du service public et en particulier des mass media publics. Deci ans fa tous les pays européens avaient un canale radio comme celui que j'ai eu le plaisir de guidare en France. Ormai nous avons des ottimes compagnes qui travaillent encore au nord de l'Europe mais au sud en Italie, en Spagne, en Portogallo ce panorama est très impoveré. Donc, l'importance des médias publics qui sont créateurs aussi de legames et de culture comme disait Emmanuel trois ans il fait lui a lancié la charte de Lisbonne nous eravons à Avignon et nous parlavons à distance et si sentiva risonare dans la salle du teatro la voix d'Emmanuel qui appunto enunciava cette carte donc un filo une voix qui était commovente déjà à l'heure. Puis c'est été le lockdown ces filiers ces legames se sont en réalité rafforzés et donc la chose à dire c'est que nous ne pouvons plus contenter de être mais nous devons agir ensemble nous sommes ici réunis et c'est très beau nous ne parlons la même langue mais quasiment nous utilisons les mêmes mots pour parler de l'ambition commune qui nous mueve. Merci il est 19h30 donc on doit s'arrêter il n'y a pas eu beaucoup d'échange parce qu'il y a un spectacle ce soir ici avec les artistes qui viennent du théâtre de la Pergola qu'on est heureux d'accueillir à Paris d'accompagner de travailler ensemble avec Charles Chemin qui travaille sur ce spectacle qui a dirigé des jeunes interprètes italiens donc non pas en conclusion mais je suis obligé de conclure parce qu'on doit laisser le plateau aux équipes techniques que je remercie parce qu'on a dépassé vous dire donc que nous avons un rendez-vous maintenant ensemble le 18 juin à nouveau à Paris suite à toutes ces interventions et à tout le travail qui est fait je remercie les artistes présents aujourd'hui dans la salle qui font ces consultations poétiques je vous rappelle qu'on en est à 30 000 consultations poétiques depuis le début du confinement depuis le mois d'avril 2020 30 000 personnes qui ont été rencontrées par des artistes il y en a ici il y a des témoignages des récits de chaque rencontre en Italie en France que le premier théâtre à s'être engagé avec le théâtre de la ville c'est vous c'est le théâtre de la Pergola qui au moment de la brutalité on voit une image justement d'une consultation dans votre magnifique théâtre qui à ce moment là a été fermé au public mais où certains pouvaient se rendre pour faire des consultations rencontrer poétiquement le monde et l'autre pendant un temps donc merci parce que enfin merci nous avons ensemble fait ce chemin 30 000 personnes rencontrées individuellement dans un temps one to one donc ça ce sont des réalités ce n'est pas que des idées non incarnées c'est incarné par vous les actrices les danseuses les danseurs les musiciennes les musiciens toute cette pluralité ensemble mais aussi par le chemin des idées de la pensée nous ne faisons pas ici de la politique nous échangeons poétiquement et politiquement merci Arnaud parce que oui les affaires internationales les affaires européennes ce lien justement entre Europe culture monde c'est ce que nous défendons ensemble merci Sandrine merci à des journalistes et à vous en particulier d'être venus d'Italie aujourd'hui pour être là avec nous merci Marco merci Claudia pour toute cette trajectoire aussi et ces expériences et ces nouvelles aventures et vous dire enfin que nous allons évidemment continuer ça fait trois ans que nous faisons cela il y a des résultats comme on dit mais nous ne croyons pas seulement à la culture du résultat mais au résultat de la culture donc c'est ce qu'on avait dit à Nicolas Sarkozy à une époque qui parlait beaucoup d'une culture du résultat qui voulait toujours compter et on disait mais vous pouvez inverser la phrase et essayons de croire un peu ensemble à des résultats pour la culture et lesquels mais on ne peut pas les construire seuls on les construit ensemble collectivement donc ce rendez-vous du 18 juin il sera à Paris dans des gares dans des théâtres dans des parcs et jardins et on est en train de le fabriquer vous y êtes conviés évidemment avec toujours l'Italie et la France et je retiens pour être très bref cette relation bilatérale one to one comme dans les consultations il faut ensemble déjà à deux être capable de faire quelque chose qu'à 27 bon 26 peut-être bientôt 25 on ne sait pas c'est pas facile on voit que peut-être ce sont des chemins que nous devons tous réfléchir ensemble et que cette responsabilité elle est partagée et que le politique seul ne peut pas tout faire non plus donc nous avons aussi une responsabilité nous devons répondre chacune et chacun de ce que nous pouvons critiquer inventer avec nous-mêmes d'abord et redonner aussi du sens à ce qu'est le lieu du théâtre dans une ville dans un pays le lieu de l'acteur européen dont on parlera le 10 juillet le rendez-vous du 1er juillet va être très important parce que ce sera un dialogue entre l'Europe et le continent africain et nous terminerons là-dessus cette grande séquence avant de partir dans d'autres pays européens donc cette caravane que nous inventons ensemble voilà j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à la suivre à la comprendre et à l'amender la changer la critiquer puisque nous n'avons rien à vendre à part notre propre liberté de penser et de tenter d'agir ensemble voilà merci à vous applaudissements 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 applaudissements